Studio Minuit présente Une semaine, des mots, l'intégrale d'un jour un mot. Doctrine Aujourd'hui, notre mot du jour est doctrine. Doctrine est un nom féminin qui vient du latin doctrina, qui signifie enseignement, théorie. On peut définir doctrine par un ensemble d'enseignements et de théories qui font d'une religion ou une philosophie. Par exemple, sa doctrine politique idéaliste ne résoudra jamais tous les problèmes de ses administrés. Ou encore, ne pas consommer de produits d'origine animale est une composante de la doctrine végane. Il existe plusieurs synonymes à doctrine, en voici quelques-uns. Idéologie, enseignement, dogme, pensée ou encore théorie. Pour dire le contraire de doctrine, on peut utiliser les mots hétérodoxie et dissidence. Dans la culture pop en 2010, colonel Réel sort la chanson « Celui ». Dans les paroles, on entend « Copines, profitez de la vie, c'est la doctrine ». Comment dire le mot « Doctrine » à l'étranger ? Voici la traduction du mot en quatre langues. En anglais, « Doctrine ». En allemand, « Lerre ». En espagnol, « Doctrina ». En italien, « Doctrina ». Et enfin, chez nos ados, pour dire « Doctrine », on peut utiliser l'expression « Punchline » qui vient de l'anglais et se traduit par la chute d'une phrase. Par exemple, « Chile, c'est sous-côté, c'est ma nouvelle Punchline ». Et voilà, c'est la fin d'un jour un mot. Eh bien, ma doctrine, c'est de vous retrouver tous les jours pour un nouvel épisode. Pas mal comme Punchline, hein ? Sibylin Aujourd'hui, notre mot du jour est Sibylin qui s'écrit S-I-B-Y-L-I-N. Sibylin est un adjectif qui vient du latin Sibylinus, qui signifie prophétique. Dans son sens principal actuel, on peut définir Sibylin par qui est à la fois difficile à comprendre et mystérieux. On parle souvent de paroles Sibylin ou de propos Sibylin. Par exemple, « C'est moi ou le technicien informatique s'exprime dans un langage Sibylin quand il tente de m'expliquer ma panne d'ordinateur. » Ou encore, « Depuis ce matin, elle tient des propos Sibylin. J'ai besoin d'un décodeur pour comprendre ce qu'elle dit. » Il existe plusieurs synonymes à Sibylin. En voici quelques-uns. Indéchiffrable, obscur, énigmatique, mystérieux ou encore abscon. Pour dire le contraire de Sibylin, on peut utiliser clair, intelligible et enfin compréhensible. Dans la culture pop, en 2005, Benjamin Biolet chante « À l'origine » sur l'album « À l'origine ». Dans les paroles, on entend « D'origine, la vie n'était qu'une seule phrase Sibyline. » Comment dire le mot Sibylin à l'étranger ? Voici la traduction du mot en quatre langues. En anglais, Sibyline. En allemand, Intergrundi. En espagnol, Sibylino. En italien, Sibylino. Et enfin, chez nos ados, pour dire Sibylin, on peut utiliser l'expression chelou, qui est le verlon de louche. Exemple, Tu parles chelou en ce moment. Tu regardes trop les séries de sorcières, hein ? J'espère que cet épisode, quelque peu Sibylin au début, ne vous laisse pas une impression trop chelou. À demain pour un nouveau mot. Délétère Aujourd'hui, notre mot du jour est délétère. Délétère est un adjectif qui vient du grec délétérios, qui signifie nuisible. Le sens premier de délétère est qui met en danger la santé. Par exemple, Le pot d'échappement développe des vapeurs de gaz délétères qui polluent l'atmosphère et causent des troubles respiratoires. Le sens figuré principal de délétère est qui est nuisible. On parle ainsi souvent d'une ambiance délétère. Par exemple, La réunion s'est déroulée dans une ambiance délétère en raison des différences d'opinion entre les participants. Il existe plusieurs synonymes à délétère. En voici quelques-uns. Malsain, nuisible, néfaste, toxique ou encore nocif. Pour dire le contraire de délétère, on peut utiliser sain, salubre et enfin bénéfique. Dans la pop culture en 1981, Serge Gainsbourg chante Strike sur l'album Mauvaise Nouvelle des Étoiles. Dans les paroles, on entend Hélas, l'amour est délétère comme l'éther et les poppers. Comment dire le mot délétère à l'étranger ? Voici la traduction du mot en quatre langues. En anglais, délétérios. En allemand, schädlich. En espagnol, déléterreo. En italien, déléterio. Et enfin, chez nos ados, pour dire délétère, on peut utiliser l'expression clash qui vient de l'anglais et signifie conflit. J'entends gueuler dehors, ça sent le clash. Et voilà, c'est la fin d'un jour en mots. Heureusement pour vous, cet épisode n'est pas enregistré dans une ambiance délétère. Autrement, je serais allé au clash avec n'importe qui. Cocasse. Aujourd'hui, notre mot du jour est cocasse. Cocasse est un adjectif qui vient de l'ancien français cocard qui signifie nier, imbécile. On peut définir cocasse par qui est comique. Par exemple, en glissant sur une peau de banane, je me suis retrouvé dans une situation cocasse. Ou encore, il n'y a rien de plus cocasse qu'un chien qui essaie d'attraper sa queue. Il existe plusieurs synonymes à cocasse. En voici quelques-uns. drôles, grotesques, comiques, burlesques, rigolos ou encore amusants. Pour dire le contraire de cocasse, on peut utiliser sérieux, dramatique et enfin, tragique. Dans la culture pop, en 2018, l'artiste de hip-hop Jossman sort le titre Dime sur son album Joss. Dans les paroles, on peut entendre mais je la fais golerie, donc je suis cocasse. Comment dire le mot cocasse à l'étranger ? Voici la traduction du mot en quatre langues. En anglais, comico. En allemand, comisch. en espagnol, comico. En italien, comico. Et enfin, chez nos ados, pour dire cocasse, on peut utiliser l'expression faire golerie qui en verlan signifie faire rigoler. Exemple, quand il s'est pris la porte, ça nous a fait golerie. Et voilà, c'est la fin d'un jour à un mot. Cocasse, cet épisode, vous ne trouvez pas ? J'espère qu'il vous a bien fait golerie. Prosaïque Aujourd'hui, notre mot du jour est prosaïque. Prosaïque est un adjectif qui vient du latin prosa qui signifie prose. Le sens principal de prosaïque est qui est quelconque ou qui manque d'élégance. Par exemple, en gravissant les échelons, elle est passée d'une existence prosaïque ennuyeuse à un train de vie excitant. Prosaïque peut aussi s'employer pour souligner la trivialité d'un propos. Par exemple, je me serais bien passé de savoir qu'elle souffre de ballonnements et de coliques. Elle devrait réserver ses détails prosaïques à son médecin ou son pharmacien. Il existe plusieurs synonymes à prosaïque. En voici quelques-uns. Banal, commun, vulgaire ou encore ordinaire. Pour dire le contraire de prosaïque, on peut utiliser distingué, élégant, poétique et enfin original. Dans la culture pop en 2007, le célèbre groupe I am sort le titre Rap Strict issu de l'album I am official mixtape. Dans les paroles, on entend un rap prosaïque plein de couleurs et d'épices tout en diversité. Comment dire le mot prosaïque à l'étranger ? Voici la traduction du mot en quatre langues. En anglais, prosaïque. En allemand, prosaïche. En espagnol, prosaïco. En italien, prosaïco. Et enfin, chez nos ados, pour dire prosaïque, on peut utiliser l'expression rennaise qui vient de l'arabe et signifie nul. Exemple. La vie de ce mec est rennaise, il ne fait jamais rien de spécial. Et voilà, c'est la fin de Un jour, un mot. Avec cet épisode, j'espère avoir amené un peu de poésie à votre vie bien trop prosaïque en l'absence de votre podcast préféré. Rendez-vous lundi pour un nouveau Un jour, un mot.